Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube, mais aussi un nouveau podcast. Encore une fois j'ai décidé d'enregistrer le même contenu sur deux formats, parce que c'était une vidéo extrêmement importante pour moi, et que je me suis dit que ça pouvait être sympa, que vous puissiez l'entendre de deux manières différentes. Mon podcast s'appelle Teen Podcast, pour ceux que ça intéresse, et ma chaîne YouTube c'est Popstrip, je sais même pas prononcer mon propre prénom. Choisissez ce que vous préférez, ce que vous avez envie d'écouter, de voir. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit update sur ma vie, vous expliquer pourquoi ça fait quasi un mois que j'ai pas posté sur YouTube, je crois. C'est très rare, enfin ça n'arrive jamais. C'est pas une vidéo qui va être très très facile, je le sais, ni même un podcast qui va être très simple à enregistrer ou écouter, mais je pense que c'était important pour moi de faire ça. Je vais donc vous expliquer un petit peu mon absence, ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement, mais aussi le futur, les côtés très tristes comme les côtés positifs, parce que je veux vraiment pas que cette vidéo soit... Voilà, une vidéo forcément l'air moyen, tout quoi. J'ai envie qu'il y ait un petit regain d'espoir, mais je ne me voyais pas arriver avec une vidéo normale. Voilà, voilà, j'ai mon petit café pour m'accompagner. C'est vraiment genre ma base. Je bois tout le temps du café, j'en ai encore plus bu ces derniers temps, ce qui est un peu inquiétant finalement. Ok, je vais faire un art chronologique parce que je sais pas par où commencer, mais en gros, depuis janvier, ma vie s'est pas mal accélérée. J'ai commencé un nouveau stage dans l'influence, je vous en ai un petit peu parlé. Donc je bosse avec Mathilde, qui est un peu une agent de créateur de contenu, mais qui travaille aussi comme consultante dans l'influence. Donc auprès des marques, vous voyez, si une marque a besoin de faire une campagne d'influence, c'est assez spécifique. C'est pas exactement comme la communication digitale, enfin c'est vraiment un point, un pôle très précis. Donc dans ces cas-là, on peut faire appel à elle. Donc c'est trop cool, j'ai bossé avec Mathilde et Sacha, et on travaille avec des créatrices de contenu ou des illustratrices, et qu'on aide aussi dans leurs DA, leurs orgas, leurs projets, la négociation avec les marques. Enfin c'est vraiment hyper complet. Encore une fois, je pourrais vous faire plus de vidéos là-dessus. Et c'est vraiment trop bien, genre je suis hyper contente d'être tombée sur ce stage, et ça a rendu mes derniers mois hyper hyper cool. Donc je bosse aussi avec Cam, je pense que vous l'avez capté, parce qu'en fait Cam travaillait avec Mathilde, donc je suis un peu devenue son agent. Ça me fait trop rire de dire ça, parce que t'es mal à gueule de l'agent, quoi. Enfin, bref. Parce qu'avec Cam, on s'entendait bien, qu'au niveau de la DA, on se comprenait énormément. Donc c'est trop cool, parce que je bosse avec elle sur des projets, et en plus c'est ma pote. Je bosse aussi avec Clara, donc Aldera, vous m'avez peut-être vue dans ses vidéos. Enfin, avec pas mal de créatrices, et donc c'est hyper intéressant, hyper inspirant. Et à chaque fois, je me dis, waouh, la petite Pops. Il y a quelques années, genre vraiment, je me souviens, j'avais vu les vidéos de Mathilde, il y a trois ans, parce qu'elle avait fait une vidéo sur l'influence. Je m'étais dit, waouh, c'est le métier de rêve, mon rêve de faire comme elle, et finalement, je travaille avec elle. Donc de base, ça devait être un stage, mais ça va se poursuivre, puisque je vais continuer à travailler avec elle. Je n'ai pas trop envie d'expliquer ici, parce qu'il y a plein de détails et tout, mais je pense que je vous ferai une vidéo où j'explique tout sur pourquoi j'ai arrêté mes études pendant un an, si je reprends les études, tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. Donc bref, cette partie-là a été très très cool. En plus, je vous en parlais, mais ça m'a permis de prendre du temps pour mes projets persos, pros et tout. J'ai trop hâte de vous parler de ça aussi. Vraiment, il y a plein de trucs. Je fais des shootings photos. On fait aussi parfois des rencontres avec des marques. Vraiment, il y a tellement de trucs intéressants. Et genre, j'adore parce que c'est un peu les paillettes de l'influence, mais j'ai aussi les dessous. Moi, j'adore tout ce qui est négo, j'adore tout ce qui est stratégie. Et puis ça me permet aussi pour moi d'avoir une vision de l'influence, de voir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, les marques avec qui j'ai envie de travailler ou non. Donc voilà, j'adore. Vraiment, ça a été la partie hyper cool de ma vie ces derniers mois. Et donc ça, c'était un point positif. Ça m'a énormément donné aussi d'envie de recréer du contenu et tout. C'est pour ça que j'étais redevenue vraiment régulière. Et il y a un autre élément qui m'a donné aussi énormément envie de recommencer à faire du contenu dont je vais vous parler après. Mais c'est vrai que tout ça a été un peu stoppé par un événement assez tragique qui m'est arrivé. Je ne savais pas comment en parler sur YouTube et je ne savais pas comment en parler sur mes réseaux. Donc c'est pour ça que j'ai été absente et que j'ai fini par faire un post Insta pour parler de ça parce que ça faisait déjà trois semaines et qu'à un moment, je me suis dit tu ne peux pas arrêter ton métier, tu ne peux pas arrêter tout ce que tu aimes. Enfin, j'avais repris mon stage, mais genre créer du contenu sur les réseaux parce que sinon, tu vas clairement te laisser mourir. Sauf que le truc, c'est que tu ne peux pas non plus faire comme si cet événement n'était jamais arrivé et comme si il ne s'était rien passé dans ta vie parce que c'est comme si tu... Tu faisais comme si cette personne n'avait jamais existé. Donc il y a presque... Il y a presque un mois, j'ai perdu ma meilleure amie dans un accident. Ça a été horrible. Enfin, vous vous en doutez. Le choc, enfin tout ça, tout ça. Je ne vais pas en parler pendant des heures parce que c'est clair qu'un deuil, ça ne m'était jamais arrivé d'aussi proche et surtout pas dans des circonstances comme ça. Et voilà, pour ceux qui le savent, genre mes amis, c'est vraiment hyper important pour moi et c'est très bas de tout dire ça parce qu'en fait, personne ne va dire mes amis ne sont pas importants pour moi. Mais j'ai tellement peu de personnes dans mon cercle proche. J'ai toujours été réaliste sur la vie, sur le fait qu'il faut vivre à fond et je ne vais pas vous dire waouh, ça a changé totalement ma manière de penser. Maintenant, je suis une personne différente. Ce n'est pas vrai. Genre, j'ai toujours été en mode il faut être là pour ses proches, il faut être présent. Et même si j'ai toujours été comme ça, que j'ai toujours eu cette façon de penser, forcément un événement comme ça, t'en sors pas indemne. J'ai beau être très forte entre guillemets, vivre assez bien mes émotions, j'ai très bien des situations comme ça. C'est genre, personne ne gère bien ça. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de gérer ça. Mais voilà, tu te dis, putain, j'ai 22 ans, je ne suis pas censée me poser ces questions, je ne suis pas censée vivre ça. Et surtout, moi, je n'ai pas énormément pensé à moi, mais j'ai plus pensé à sa famille, à elle, vraiment. T'es là, t'as des putains de projets avec une personne, dont je vous parlerai peut-être un peu après, mais t'as des projets de ouf avec quelqu'un, quelqu'un que tu considères comme vraiment ta soeur depuis genre 10 ans et non, tout ça se brise d'un coup. Et voilà, ça a été forcément très compliqué et honnêtement, je ne suis qu'au début de tout ça et je le sais très bien, mais c'est aussi pour ça que j'avais besoin de revenir sur les réseaux parce qu'encore une fois, c'est ma passion et parce que c'est un truc qui m'anime. Ma cam'a coupée, donc j'ai aussi arrêté l'enregistrement du son, mais me voilà de retour. C'est vrai que c'est très compliqué, je vous avoue, en vidéo, d'en parler et en même temps, j'ai envie d'en parler parce que je n'ai pas envie que les gens pensent qu'en mode, c'est un sujet tabou et qu'il ne faut jamais me parler d'elle parce que, je ne sais pas, pour moi, ça reste ma meilleure amie. Ce n'est pas parce que tu perds quelqu'un physiquement que tout ce que tu as vécu avec cette personne, que tous les moments que tu as vécu avec elle, ils n'existent plus. C'est un peu le concept de la mort, c'est compliqué. C'est hyper ambiguë parce que dans un sens, je me dis, mais je n'ai pas envie qu'on l'oublie mais en même temps, tu n'as pas envie qu'il soit du voyeurisme non plus. C'est très dur. Et moi, ce que je fais dans ces moments-là, quand ça ne va vraiment pas, c'est que j'écris, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais c'est vrai que j'aime bien écrire des petits textes, des poèmes et tout et là, c'est un peu la manière dont j'ai réussi à exprimer mes sentiments sur Instagram. J'ai fait un petit texte où je partageais pas mal de petits souvenirs et un poème et c'est vrai que je pense que ça m'a un petit peu aidée parce que, encore une fois, je n'avais pas envie de revenir et de jamais en parler parce que même c'est une personne qui, en vrai, dans ma carrière artistique entre guillemets et même sur YouTube qui a eu une place grave importante. On a fait des vidéos ensemble, elle a été... Ce n'était pas quelqu'un qui était sur le réseau mais c'était vraiment quelqu'un qui avait une place hyper importante et centrale dans ma vie. Donc, voilà, c'est... Malheureusement, c'est comme ça. Les choses font, les choses arrivent et tu ne peux pas rester bloqué sur ça à juste ne rien faire de tes journées à pleurer d'Antony parce que sinon, j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien de vie non plus et vraiment, j'ai eu la chance d'être hyper bien entourée que ce soit avec mes amis proches, mon copain, ma famille, même des gens avec qui je n'avais pas forcément parlé de ouf ces dernières semaines, moi et tout, les gens ont vraiment été hyper compatissants, hyper gentils et voilà et j'aimerais juste dire un petit mot parce que je sais que c'est hyper compliqué mais genre rencontre quelqu'un et quand tu... Tu as quelqu'un dont tes proches qui vit ça, genre il n'y a pas... Enfin, vous ne vous foutez pas la pression de vous dire genre je vais mal agir comme dirait Aurel San il dit une phrase que je vais vous mettre ici maintenant j'espère ne pas me faire strike. Tu verras des gens reprendre un appel Leur visage se décompose et rien n'est plus jamais pareil Il n'y a rien à faire à paraître présent Penser les plaies changer les pansements Le seul remède c'est le temps Il n'y a pas de bonne ou mauvaise phrase Souvent les gens quand ils m'envoient des messages ils me disaient Ouais je sais pas trop comment dire quoi dire et tout mais en vrai les gars vous inquiétez pas enfin je veux dire c'est pas de votre faute c'est de la faute de personne et même genre il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation genre moi que la personne elle pense déjà à moi ça me fait extrêmement plaisir et même au delà de ça genre c'est pas grave voilà c'était juste un petit mot mais c'est vrai que je pense que les gens peuvent se sentir mal des fois dans des situations comme ça de pas savoir trop comment agir et bien il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'agir genre chacun agit comme il le souhaite et chaque personne va vivre différemment son deuil j'ai extrêmement parlé et encore une fois c'est vraiment compliqué pour moi de m'exprimer sur ce sujet parce que j'ai mille trucs qui me viennent à la seconde mais genre je sais pas j'arrive pas à les exprimer en vidéo et tout donc voilà c'était pas aller voir le petit texte que j'avais écrit sur Insta et voilà en tout cas j'arrêterai jamais de parler d'elle parce que pour moi ça restera toujours ma meilleure pote et on va passer au sujet suivant alors j'ai décidé ensuite de parler un petit peu de la photo parce que c'est vrai que ça prend une place très importante en ce moment dans ma vie photos, musiques et tout c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur Youtube mais il s'est passé des dingueries pour ceux qui ont un peu suivi je suis allée au concert de Lompal donc le 29 mars et j'ai fait des photos à ce concert et j'ai fait des TikTok à la suite de ça pour raconter mes aventures je vais pas tout tout vous raconter mais en gros je me suis retrouvée à être en contact avec l'équipe de Lompal enfin il y avait vraiment genre rien calé dans cette affaire mais mes photos ont pété genre sur TikTok j'ai jamais eu ça j'ai gagné quasi 10k enfin 10 000 abonnés en genre une semaine enfin c'était un truc de fou et en fait ça m'a carrément apporté un petit peu de légitimité même si c'est dommage mais je me suis jamais vue parler de photos sur les réseaux parce que j'avais l'impression que bah voilà enfin j'étais nulle et que j'étais illégitime mais le fait d'avoir autant de retours d'avoir autant de gens qui s'abonnent à mon compte plus de photos et tout ça m'a fait tellement plaisir et ça m'a tellement donné une envie encore plus grande de faire de la photo parce que j'ai toujours eu l'impression que j'avais pas de talent genre que j'étais nulle et tout mais en fait c'est débile de penser ça genre déjà t'es enfin personne ne naît fort en un truc genre tu travailles tu bosses et tout et c'est toi qui décides un petit peu dans quelle voie tu vas t'orienter et moi la photo j'adore ça vraiment j'aime énormément ça et surtout la photo en concert la musique a pris une place hyper importante dans ma vie et c'est le prochain chapitre dont je vais parler là dans cette vidéo ces derniers mois années et tout enfin ces dernières semaines et mois vraiment la musique a occupé une place centrale mais je me suis toujours considéré que c'était pas un monde pour moi parce que je savais pas chanter et en fait via la photo via tout ça je me suis rendu compte que bah si en fait je pouvais et que même si j'ai pas le matos parfait même si j'ai pas tout ça je veux genre prouver aux gens et même prouver à moi-même que je peux arriver à faire des choses même si j'ai un appareil moins bon justement c'est ce qui fait ma singularité puisque voilà j'ai un appareil très basique comme celui avec lequel je filme là et ça veut rien dire et donc voilà je veux vraiment me lancer encore plus dans la photo commencer à proposer des shoots avec des gens prendre confiance en moi genre peut-être en vivre un moment enfin gagner de l'argent grâce à ça et j'ai envie de faire de plus en plus de concerts c'est vrai que bah les événements derniers ont un peu ralenti mon rythme parce que forcément j'avais plus trop la tête à ça en plus bah c'était vraiment aller à des concerts et tout depuis le début de l'année genre tous les concerts que j'ai fait c'était avec ma meilleure pote donc genre tu sais t'as toujours ce truc de genre t'as l'impression que c'est trahir quelqu'un enfin c'est trop bizarre mais c'est un peu ça et genre mais en même temps ça m'a rappelé aussi que voilà faut genre toujours se battre pour ce qu'on aime et c'est le plus important et voilà donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok je sais que j'ai envie de parler de plus en plus de photos sur YouTube mais je sais pas trop comment l'aborder n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire si même des podcasts sur ça vous intéressent j'aimerais vraiment voilà démocratiser le truc et vous montrer que en vrai genre que ce soit le chant que ce soit la vidéo que ce soit la photo que ce soit la peinture et tout genre le travail compte tout autant que le talent on arrive à la partie un peu plus secret je vais pas dire à mon mec que j'avais parlé de ça mais MDR j'espère que je ne vais pas me faire engueuler pour vous raconter très rapidement j'ai rencontré mon copain via les réseaux parce que j'écoutais ses musiques de rupture et aussi via sa prestation à la France 51 enfin bref on en a déjà parlé et dès nos premières discussions on a parlé de musique de vidéos de réseaux sociaux de tout ça tout ça et en fait genre plus on parlait plus on passait du temps ensemble bah c'est 8 derniers mois attendez ça fait combien d'un qu'on est ensemble ça fait 8 mois je sais plus bah c'est 8 derniers mois on parlait tout le temps de projets enfin on faisait plein de trucs ensemble mais genre c'était pas du tout en mode pro pour l'instant enfin je sais pas comment dire mais c'était juste ça tombait sous le sens et vraiment depuis le début de l'année genre je pense qu'on s'est tellement tiré vers le haut donc genre même si lui il y connaissait pas grand chose à la photo que moi j'y connaissais pas grand chose en soi à la musique on s'est tiré vers le haut énormément pour bah que chacun genre croit en ses rêves et fasse ses projets et en même temps parallèlement moi j'étais entourée vraiment de gens qui chantent genre je vous le dis tous mes proches pratiquement chantent ou sont forts en chanson bon on en rigole souvent en disant que je suis une grosse merde à côté d'eux mais vraiment genre ça m'a éveillée de ouf enfin à la musique à ce monde là et je me suis dit mais en fait je veux travailler aussi là-dedans donc vous allez vous dire là elle bosse dans l'influence mais moi je pense que ce n'est pas incompatible c'est à dire que ce que j'aime trop dans mon stage actuel c'est que j'ai genre des possibilités et je pense que l'influence c'est tellement large et c'est pas juste voilà comme on dit souvent les candidats de télé-réalité et tout même si je leur jette pas du tout à Pierre mais l'influence pour moi c'est vraiment l'avenir parce que c'est toute la communication via les réseaux sociaux et comment vous dire que dans la musique les gens l'utilisent de plus en plus juste il y en a tellement qui l'utilisent mal et ça me rend folle et donc genre vraiment j'ai trop envie aussi de travailler dans dans un peu ce domaine là et de pouvoir m'épanouir et donc mon mec est un petit peu mon crash test et on a des gros projets ensemble on a des trucs ensemble et en fait j'aime trop genre vraiment ça me stimule à travailler ma DA l'écriture aussi parce que ça m'a motivée aussi à écrire des choses voilà donc je veux pas trop en dire mais il y a un gros projet qui arrive qu'on fait un peu ensemble et ça a été des mois de travail en vrai et ça l'est toujours c'est aussi du stress c'est dur de travailler avec un mec en couple et c'était aussi une part enfin ma meilleure pote avait aussi une grosse part dans ce projet puisqu'ils avaient un son qui devait sortir ensemble et qui sortira d'ailleurs voilà donc je suis hyper heureuse que bah elle ait pu réaliser ce rêve là et que enfin pour moi c'est vraiment genre incroyable d'avoir fait ça avec mon copain ma meilleure pote et tous nos proches parce que dans ce projet genre c'est que des gens auxquels on tient et des gens qui en a confiance et des gens avec qui on voulait travailler vous allez voir genre c'est trop cool et il y avait aussi un projet cet été de faire un road trip en van voilà avec avec des amis de mon copain ma meilleure amie et tout et qu'ils fassent de la musique moi je fasse de la photo je savais pas si j'allais en parler mais en vrai genre c'était important pour moi parce que c'était tellement genre une idée trop cool c'était tellement un projet dans lequel on était impliqués que j'ai pas envie genre juste de le passer à la trappe en mode bon bah il n'aura pas lieu je n'en parle plus jamais parce que je suis trop fière et je suis trop fière de nous je suis trop fière bah de moi je suis trop fière d'elle je suis trop fière de mon copain enfin bref et forcément ce projet pour moi il prendra pas cette forme là cet été genre je pense cet été je vais essayer de voilà faire des choses pour la musique faire des choses pour la photo bouger et tout mais ce sera pas comme ça parce que genre juste je le sens pas pour moi c'était un projet où elle était tellement importante que c'est pas possible de le faire sans elle genre juste ça me tenait à coeur d'en parler parce que c'est un truc que je vais vous partager sur les réseaux et là je sais qu'il y a que les gens qui voilà sont vraiment connectés à Youtube et tout qui vont voir donc en vrai je vous spoil le plus gros projet de mon mec mais bon c'est important pour moi d'avoir ce petit hommage cette petite discussion avec vous et j'espère que quand vous entendrez le son il vous plaira et c'est vraiment un son qui redonne de l'espoir et tout le projet derrière musical et tout c'est un truc qui me tient énormément à coeur même si je ne chante pas dedans bref vous verrez mais en tout cas c'est aussi un truc auquel je passe énormément de temps et c'est aussi quelque chose qui me montre que des fois t'as pas besoin d'énormément de moyens t'as pas besoin de caméras genre à 5000 balles pour faire des beaux clips pour faire des belles choses genre honnêtement voilà c'est un truc genre qui vient du coeur et ce sera pas un truc parfait loin de là mais j'espère que c'est un projet qui vous plaira aussi que vous pourrez retrouver un petit peu ma patte sur certaines choses et que vous aimerez et que vous me suivrez aussi dans ce tournant de ma vie parce que même si parce que voilà même si c'est encore une fois un projet plus perso avec une copain et tout ça reste un projet pro et que si ce projet marche et si la suite marche bah ça me permet aussi de mettre un petit pas et de rentrer dans le monde de la musique et de l'industrie de la musique et je trouve ça bien qu'il y ait de plus en plus de femmes qui rentrent voilà j'ai l'impression qu'il y a des moments très très beaux dans ma vie en ce moment que je vis enfin certains de mes rêves genre pouvoir créer des choses et avoir de la reconnaissance par rapport à ça pouvoir envisager un avenir assez beau en vrai puisque bah si mon stage se poursuit si mes projets promarchent être dans une relation saine ou bah la personne amoureuse de moi enfin vraiment genre c'est que des beaux trucs et même si bah il y aura toujours une part de tristesse en moi ça je le sais très bien et que c'est pas simple je pense que c'est aussi moi qui décide ce que je fais de ma tristesse et des moments durs comme ça et j'ai pas envie de m'y s'abattre et et voilà même si il faut s'écouter genre il y aura forcément un moment où je vais sans doute avoir besoin de me recentrer sur moi et au delà de tout ça j'ai pas envie de trop en parler maintenant j'arrête pas de vous parler de projets secrets ça devient ridicule mais j'ai une idée par rapport à l'écriture la photo tout ça tout ça et par rapport à cet événement et comme je sais que j'ai un peu du mal à communiquer mes sentiments nan 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 j'aimerais bien essayer de faire ça dans les prochains mois et c'est aussi quelque chose sur lequel je vais vraiment me concentrer et travailler et voilà encore une fois j'espère que vous me suivrez dans mes projets je m'en rends que youtube c'est vraiment un truc où j'évolue quoi genre là je partage vraiment des moments deep de ma vie mais encore une fois je pense que ça peut aider des gens qui traverseront peut-être ça un jour et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter encore une fois j'ai reçu des messages trop mimes c'est tout mais y'a pas de bons ou de mauvais messages y'a pas de bons ou de mauvais commentaires genre c'est vraiment genre c'est juste voilà c'est des encroillements mais y'a pas d'obligation y'a pas de de choses à dire ou à ne pas dire donc je vous fais des gros bisous j'espère que vous serez rendez-vous de de tout l'avenir que vous kiffez que une part de mes petits rêves se réalisent et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous et prenez soin de vos proches je vous dis à bientôt